Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode 2 Elite Dangerous donc un épisode un peu spécial puisqu'il fait part comme vous le voyez en bas à gauche de la bêta d'horizon donc moi je viens de passer un petit peu de temps à paramétrer le g27 toutes les commandes du g27 je sais pas si ce sera bon je les ai pas encore testé je les ai paramétré au menu plus ou moins en essayant de réaliser donc ce que je voulais donc dans le dans les différents modes on va commencer la partie je sais pas du tout à quoi m'attendre à vrai dire on préfère du solo en ligne pour être sûr qu'il y aura pas de problème pas de pépins donc apparemment on reprend avec notre vaisseau personnel ça me fait chier je l'avoue ça veut dire qu'on va sûrement toucher avec notre argent aussi à nous mais bon écoutez c'est pas grave tombeau station c'est là c'est bien là je me suis arrêté ok bon bah écoutez c'était une grosse station peut-être qu'avec un peu de bol elle a un chantier naval là un chantier naval qu'est ce qu'elle vend comme vaisseau 10 vaisseaux le type 9 lourd alors forcément les prix ne les regardez pas chers amis c'est les prix bêta pensez y bien le cobra mk4 le viper mk4 le cobra mk3 le viper mk3 le hailer le eagle et le sidewinder ok ah oui donc on a les nouvelles donc ça c'est des stations par exemple sur lesquelles on peut atterrir sur lesquelles on peut atterrir sur lesquelles on peut atterrir si je quitte si je vais voir dans équipement si je vais voir en interne donc j'ai mon droit ah cool ça rajoute un point ça c'est cool ça veut dire qu'on n'a pas à sacrifier autre chose instrument d'approche acheté installé ça coûte 50 crédits donc ça c'est cool les instruments d'approche en eux mêmes ne coûte pas cher là dedans moi ce que j'aimerais maintenant c'est un réservoir d'accord c'est pas celui là ce que j'aimerais moi maintenant c'est de quoi compartiment centralisé pour le système de transfert de cargaison automatisé intéressant je vois pas ce que c'est un compartiment de soute normal quoi alors ce qu'on cherche b de véhicules planétaires voilà donc c'est cela qu'on cherche on va voir ses différentes catégories type de module b de véhicules donc j'ai H et G apparemment c'est sur la sur leur poids que ça va faire la différence j'ai qu'un million six cent mille pourquoi pourquoi n'ai-je que si peu d'argent là ça m'infiète ça ok bon bah pourquoi pas équipement là les différentes peintures pourquoi pas il va falloir que j'aille réclamer mes les peintures noires je pense je sais pas trop comment on va faire ça préparation non munitions non plus équipement 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 ah voilà d'accord donc ça ouvre un petit onglet supplémentaire H et à installer scarabée vrs et bien on va le prendre à 127 crédits ça coûte pas cher on peut multiplier les prix par 10 pour obtenir à peu près le prix correct du truc ok et on va y aller avec ce vaisseau alors on va aller en orcus A 4A pardon euh non attendez on va aller sur le planète il y a des choses à voir on va même aller on va essayer d'aller directement par exemple sur sur la ville off guard plant on va bien voir ce que c'est et on y va on y va ensemble chers amis on va y avoir à peu près 5 vidéos en attendant la sortie officielle je vais essayer de les faire qu'une par une histoire que vous obteniez un petit peu l'avancée du projet entre guillemets hop je suis désolé je suis encore malade alors pour ce bah normalement si vous voyez la vidéo aujourd'hui vous n'aurez pas vu les précédentes vidéos où je suis malade c'est une vieille sauvegarde du vaisseau c'est marrant il semblerait qu'il soit une vieille sauvegarde du vaisseau parce que je suis plus chez l'avenue du val ah d'accord alors ils ont pas ah oui bah alors là c'est bien pathétique c'est à dire qu'ils ont pas refait de sauvegarde ils n'ont pas refait de sauvegarde depuis la sortie de la 1.5 voyez vous le truc se faire là c'est vraiment dommage parce que moi j'avais quand même bien modifié mon vaisseau depuis ils auraient dû faire une sauvegarde au moment ils auraient dû refaire une sauvegarde au moment au moment de la sortie de la 2.0 alors là en fait on est encore en mode les véhicules qu'on a la sauvegarde qu'on a actuellement est une sauvegarde de la bêta 1.5 très précise on se dirige vers la planète en question ah bon ça dirige même directement vers la ville en question ça peut être cool alors il faut savoir que je vais essayer donc le G27 a eu aucun problème à se paramétrer mis à part quelques comment appeler ça quelques on va dire des soucis de choix de touches en rapport avec les différentes options de touches qu'on avait à notre disposition par exemple il y avait programmé l'axe de virage et après virage gauche, virage droit ok j'ai trouvé ça assez bizarre ok bonsoir oula oui je vais tout un petit peu trop vite j'ai pas mis ma vitesse de je vais pas concentrer hop allons-y est-ce que ça me pointe directement la ville l'espèce de zone ah oui ça me la pointe regardez ça a déplacé de la planète vers le haut sur la surface on m'a dit de freiner enfin j'ai vu la vidéo on m'a dit qu'il fallait freiner un petit peu plus ah voyez l'atmosphère d'approche bleue la zone d'approche oh regardez il sort je crois qu'il sort oh l'interface qui change bonjour donc j'imagine qu'il faut baisser dans la petite zone entre 0 dc et out out c'est out ou c'est qt qt je sais pas ok là ça a encore changé là c'est un petit peu violent non ah voilà je fais demi tour parce que je crois qu'on a passé la zone il a certainement dû passer la ville et je voudrais pas avoir à faire trop de millions de kilomètres pour la retrouver alors comment ça se passe d'accord donc tu vois je pense qu'on va sortir le out correspond en fait au out du comment de de l'hyperespace il faut qu'on attende de baisser un petit peu encore un peu je remonte un petit peu hop un douceur avec des sortes ouh là il faut descendre un petit peu très vite je fais pas une approche en ligne droite je fais une approche le plus proche possible de la ville de la zone sur laquelle je vais je pense qu'on devrait pas tarder les arnais il me semble avoir remarqué que c'était dans les 25 heures on est 25 heures alors on est 25 heures Alors, on y est, on est sorti de l'orbite de croisière, on devrait être bon. Donc là on est en mode glide. Ah non même pas, ils n'ont pas laissé le mode glide, intéressant. Là on est en train de baisser niveau altitude et on est en danger parce qu'on est en train de piquer. Et je pense que là on n'aura pas de propulseur. Hop. On nous voit la partie. Est-ce qu'on voit qu'il y a un boost ? Intéressant. Ils assemblent quoi, vu de l'extérieur ? Rien. D'accord, la caméra est bugée en extérieur. J'aimerais descendre à environ 5 km d'altitude. Hop, je suis con, j'aurais dû voir à 90 degrés. Ah, il y a des propulseurs avant, regardez, les propulseurs avant sont quand même fonctionnels. Intéressant. Vous avez remarqué, regardez, si je coupe les moteurs. Le propulseur avant fonctionne, mais la vitesse ne réduit pas plus que ça. La gravité est présente donc. Vous voyez ? La gravité est bel et bien présente. Nous sommes à 2 km d'altitude. On peut se propulser vers le bas. Pour en savoir. On peut voir. Oula. Oh la vache, je chutais. Vous avez vu, chers amis ? J'étais bel et bien en train de tomber. Hop. Appontage automatique, on va voir si c'est bien été programmé. Oula, là j'ai peur. Non, ça a l'air de bien marcher. Alors c'est beaucoup moins visuel que prévu. Que prévu. Hop. En douceur, comme dirait l'autre. Donc là, j'ai fait un terrissage sur une station, mais on aura très bien pu atterrir à côté. Alors, en douceur. Oh, un copain. Ah, il préfère faire une descente d'un kilomètre d'altitude. Intéressant. Oh, ça a l'air d'être assez balèze. Par contre, ils sont sur un sol normal. J'aurais pensé à des petites couteaux. Ok. Euh... Déployer. On est là pour ça après tout. Bon. Alors au niveau des roues, ça semble fonctionner. Alors, on a un problème cependant au niveau de l'axe d'accélération qui est inversé. On va aller voir ça. Commande. Euh... Un axe d'accélération. Un axe d'accélération. Inversé l'axe. Non. Euh... Non. Merde. Je suis con. On n'est pas dans le monde mais en vol. Hop. Enfroidissement. On arrive juste après normalement. Juste après là. Conduite. Conduite. Assister. Non. Les différents tangages. Conduite commande tourelle. Que la conduite ne se fera pas à la souris. Alors c'est l'axe, oui. Du coup j'imagine que... Oui, non j'ai pas de freinage, c'est vrai. Hop. Ok. Et donc si j'arrête, il passe en marche arrière. Ce qui n'est absolument pas ce que je recherche. Oh, tu continues à se déplacer, non ? Non, c'est bon. Hop. On redescend. Hop. Pendant que j'ai un bouton pour maintenir la marche arrière. Voilà, on y est. Conduite. D'accord, d'accord, d'accord. Propulseur verticaux, je l'ai. Ok. Commande tourelle. Joystick 14, bah normalement ça devrait être bon. Ça devrait être bon normalement. Avant uniquement, voilà, c'est ça. Hop. On va faire un essai. Je pensais avoir compris ce que j'avais fait. Hop, donc là, vers l'avant. Ça s'arrête. Vers l'arrière parce que je passe la marche arrière. Ok. Apparemment, il est resté en marche arrière. Donc, on va remodifier ça encore une fois. On va y arriver, chers amis. Commande. Je vais y aller à la souris. Il faut peut-être aller plus rapide. Le problème de la souris, c'est qu'on a des chances de cliquer. C'est pas des masses plus rapides en fait. Je l'avais mis en mode maintenir, mais apparemment, le bouton maintenir, c'est pas ce qu'il faut. Alterner, voilà. Arrête-toi. On y va ? On y va. Hop. Donc là, je suis avec le volant, chers amis. Ça, c'est quoi ? C'est le mode tourelle. Le mode tourelle qui, normalement, fonctionne... Ouais, fonctionne. Et je peux conduire en même temps. Alors ça, si c'est pas cool, chers amis. Je peux conduire et utiliser la tourelle avec le... Alors, la tourelle est inversée. Il va falloir que je réinverse ça aussi. Hop. Et je prendrai des screens, bien sûr, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai des screens lors de la sortie de la version officielle du jeu. Pour pouvoir remettre tout ça comme c'était. Donc là, en fait, ce qu'il se passe, chers amis. Pour vous dire, je pilote d'une main, de la main gauche, au volant. En cas d'attaque, je peux continuer à piloter commande au volant. Propulsion au pédalier. Pédalier de 3 vitesses de commande d'une voiture. Enfin, 3 pédales d'une voiture, pardon. Et tirer en même temps avec le joystick à droite, en main droite. Je ne sais pas si vous voyez le côté épique du jeu. Donc là, je suis en mode full simulation entre guillemets. Je dois vous avouer que je mouille mon slip. Je mouille littéralement mon slip. Et là, c'est bon. Oh putain. On va juste que je rebloque mon pédalier comme je l'avais fait pour The Crew. Hop. On ressort du mode. Hop. Crash. Alors, normalement aussi j'ai ça. Wouhou. D'accord, j'ai pris des dégâts. Pourquoi pas. Ok, je prends des dégâts dès que je tombe sur le... C'est ce que je voulais vérifier. Dès que je ne tombe pas sur mes roues, je prends des dégâts. Alors, c'est là que ça va être compliqué. Ok. Donc, le petit réticule vert que vous pouvez voir actuellement sur la map, ça correspond à mon vaisseau. Là, actuellement, devant nous, on a un drone. Comment je pourrais faire pour... Ah là, j'ai les phares. Oui, bien sûr. Donc là, actuellement, il analyse automatiquement. Vous voyez. De qui. Alors, j'aimerais aussi enlever ça. Hop. On va y aller. C'est pas grave. Mince. Hop. Commande. Est-ce que je peux le prendre ? Oui, je peux le prendre. Génial. Bon, on va gagner du temps. Normalement, j'avais mis une touche que je n'ai pas trop comprise. Détecteur de liaison de données. Donc, c'était ça que je n'avais pas compris. Ah oui, exact. Ah, ça aussi, il va falloir que je vous le montre. Par contre, j'aimerais désélectionner une cible. Donc, vol poussé, commande de vol alternative, propulsion, aterrissage manuel, vol d'hiver. Alors, voilà. Afficher, masquer les lignes d'orbite. D'accord. Donc, ça, non. Surtout pas. Visée, cible suivante. Sélectionner cible principale. Sélectionner les liés. Verrouillage de navigation sur les liés. D'accord. Donc, apparemment, je suis baisé. Si je regarde ailleurs, il n'y a rien. Voilà. D'accord. Ok. Alors. Maintenant, vous voyez en bas à droite, comme d'habitude, on a le système de système. Moteur, armament. Normalement, il ne fonctionne pas. Alors, attendez, je vais aller le remodifier. Encore une fois, malheureusement. Non. Encore une fois, ça ne sera que pour le premier épisode, normalement, dans le cadre des choses qu'on fera. Ce qui est intriguant, c'est que normalement, ils sont en fonctionnel. Moteur, haut. Droite. Gauche. Et bas. Appliqué. Il y a peut-être un conflit, en fait, simplement. Et donc, normalement, là, je peux. Voilà. Là, ça passe. Accélère. On va retourner voir notre vaisseau. Aïe. Donc, même de face, je me prends des dégâts, malgré les boucliers. Alors qu'en vol, les boucliers nous servent de... Donc, j'imagine que les boucliers, en fait, sont très... très sélectifs. Bon, on peut aller à l'intérieur. Ok. Intéressant. D'accord. Donc, il m'a dit qu'il y a une cible devant. Ok, pourquoi pas. Montons là. Off guard plant. Ah mince. Vraiment que je vois mon problème avec mon pédalier qui se déplace. Essayons quelque chose. Ok, faudra vraiment que je fasse attention aux atterrissages. Oh, ça, c'était pute, ça. Alors, où est mon vaisseau ? J'aimerais voir mon vaisseau. Putain, on est sur une plateforme d'atterrissage, en fait. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Ils l'ont pas rentré dans le hangar. J'ai décidé qu'ils ne devaient pas le rentrer. On leur avait demandé qu'ils ne le rentrent pas. Si, il est rentré, en fait. C'est pour ça qu'il est dans la zone en-dessous. Bah, écoutez, on va aller voir si on peut pas aller dans la zone en-dessous, justement. Hop. Ah, il y a assistance. Je ne peux pas l'enlever. Faisons prudents un minimum. Hop. Oh, il me l'indique là. Donc, si je passe la marche arrière. Hop. Ça marche. Ça marche. La marche avant, ça remarche. C'est pas par là, non ? Activer tourelle, donc non. Hop. Les freins fonctionnent apparemment, en plus. On va voir. Il fonctionne. Il fonctionne. Il fonctionne parce que j'appuie sur le frein et ça prête. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Non, maintenant, il faut que je retrouve mon vaisseau, s'il vous plaît. Alors, où est mon vaisseau ? Ah, on doit prendre l'aide très loin. Alors, je veux juste aller voir, maintenant. Ça tourne bien. Vous avez vu ça ? Essayons. Un vaisseau est censé être là. Je précise. Alors. Est-ce qu'on peut aller le rechercher ? Cible. Vaisseau. Où est-il ? Est-ce qu'on peut aller le rechercher ? Cible. Hop. Il y a eu contact, apparemment. Ah, si je me trompe. J'ai voulu passer la marche arrière, mais pour de vrai. Hop. Ça va être assez complexe à gérer ça, mais bon. Comment puis-je retrouver mon vaisseau ? C'est quand même un comble. Alors. Activer tourelle. Vaisseau. J'aimerais bien rentrer dedans ? Aïe. D'accord. Ok, donc je ne peux pas arrêter le mouvement de la marche arrière. Il faut que je freine et que je l'arrête. Aïe. Ça va faire encore plus mal. Fasse attention parce qu'on est déjà à 80%. Alors là, il bouge tout seul. Comme si je n'avais pas le droit d'être là. Ou alors j'ai touché quelque chose. Ou alors j'ai touché quelque chose. Non. Alors attention, on a un réservoir. Ça m'a surpris. Je viens de le remarquer. Ok. Ah bah là, on peut descendre. Par contre, j'aimerais bien retrouver mon vaisseau. Ça serait vraiment cool. Parce que si je suis coincé sur cette île à cause du fait... Enfin sur toute planète, pardon. ou du fait que... Techniquement, ça devrait être là. Non ? C'est de là que je suis sorti au final, non ? Hop. Si je fais ça. Ok. J'ai activé Tourelle. J'ai même pas la... Ah si, j'ai une main à droite, regardez. Mais j'ai pas la possibilité de remonter sur le vaisseau. J'ai pas la possibilité de remonter sur le vaisseau. J'ai pas la possibilité de remonter sur le vaisseau. Regardez mon vaisseau, il est en bas. Il est bien plus bas. Donc je suis baisé. Littéralement. Alors on va faire un test. Maintenant, si je retourne au menu principal. Hop. Je fais commencer. Solo en ligne. Ah putain, il me sort dans le Scarab. Bon à savoir, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser. Et il me propulse violemment. Il me fait une demande d'appontage. Donc ce que je peux faire. Je peux essayer. C'est ça. Voilà. Leaf settlement. Vous voyez ? Par contre, on est censé avoir un turbo là-dessus. Non ? On va aller voir ça, chers amis, au passage. Commande tourelle. Frein de stationnement 12. Je ne me rappelle plus c'est quoi le bouton 12. Ah non. On n'a pas de boost. Je pensais. On n'a pas du tout de boost. Ok. Pas grave. Voilà. Pour le son. Pour le son. Hop. d'accord c'est la caméra en haut à droite ce qu'on peut voir en fait c'est la vision de la caméra par où je regarde ok intéressant est-ce que techniquement à l'heure actuelle j'en suis sorti encore deux kilomètres allons-y hop voilà est-ce que je pourrais essayer c'est peut-être d'amortir les hop là caillou merde oh la vache il m'a fait mal on en avait pas encore vu avant ok il faut quitter la zone neutre est-ce que c'est bon cette fois-ci pas encore on cherche le frein à main que j'avais mis mais je le trouve pas je le trouve pas c'est pas grave tu m'entendais Faut que tu nous accélérées comme un con C'est tard Faut que je recouvre ma commande de frein à main On y va Fin de stationnement, bouton 12 Bouton 2 maintenant, on verra bien Ok D'accord, fin de stationnement, on voit à droite Drôle de bruit dans la zone Ça c'est la carguée, ça c'est ma coque qui a fait du bruit Elle est en douceur Très bizarre quand même Rappelez le vaisseau, voilà Voilà ce que je voulais Ok, regardez On a un point vert sur la map What the ? What ? Wouah, c'est stylé Il va falloir que je modifie certaines commandes par exemple pour les avoir au niveau du volant Hop What ? Voici donc notre vaisseau, chers amis On va en faire le tour quand même En évitant les gros cailloux What ? C'est ça des turettes Stoying Ah, bah bien que la marche arrière ne marche plus Ok La marche arrière ne fonctionne plus Donc on va le passer sur un autre bouton Je l'avais mis sur le bouton Je l'avais mis sur le bouton sur le mode marche arrière normal Mais bon Hop Voilà Voilà Bah il n'y a plus le symbole Il n'y a plus le symbole, merde alors Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne peux pas... Il a pris des dégâts le machin Ok, je suis en dessous Fais pas chier Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne peux pas ? Envoyer vaisseau C'est classe Donc j'étais trop lent peut-être Ok Rappelez vaisseau On va bien voir Il y a un truc derrière moi Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi ce que c'est Dis-moi ce que c'est Hop C'est mon vaisseau Hop 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 Embarquer Et putain ça marche Et B on en aura chier Proposition verticale nécessaire au décollage Et donc là normalement Hop 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 Et si je veux ressortir Si je veux aller par exemple Du coup Du coup Cette station Allons-y hein On est là pour ça chers amis Pleine puissance dans les systèmes Chant gravitationnel Tu m'étonnes Ah d'accord Ah c'est beaucoup moins fun que ce que j'avais pu imaginer Et bon on va bien voir 3 2 1 Engage Regardez là Ça doit être une zone de station D'accord Bon bah c'était assez classe tout ça C'est ce qu'on a derrière nous la planète C'est cool Oui parce que j'ai découvert comment on faisait pour le faire chers amis Bon les commandes sont très basiques hein mais Nous y voilà Et on peut s'y voir légèrement Hop Allons-y Alors je trouve pas la petite zone bleue Voilà la petite zone bleue elle est là Alors normalement quand je serais sorti de la zone de comment de possible atterrissage Voilà Petit à petit l'interface va s'enlever C'est quand même vachement classe hein J'ai pas envie de trop faire d'exploration sur les planètes exprès parce que je veux éviter Bah le Entre guillemets le spoil Je sais pas il faudra que j'aille lire le patch note maintenant Pour voir Exactement ce qu'on a A notre disposition dans cette bêta En tout cas moi je m'éclate putain avec le volant c'est génial J'avais dit que j'allais essayer de le faire Et ça marche Non seulement j'ai essayé mais ça marche Oh putain Truc de fou Bon ça marche pas Parfaitement mais Ça viendra avec le temps Avec mon utilisation et les améliorations que je ferai dessus Oh la vache Donc j'ai un joystick Un levier de vitesse qui ne sert pas à grand chose Mais par contre il y a une certaine quantité de boutons dessus Qui eux sont utiles Hop Un volant avec des Des commandes au volant que je réglerai au fur et à mesure Pour tout ce qui est phare par exemple etc 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 Wouah Je suis désolé hein j'ai pas d'autres mots Wouah Le pédalier qui fait son travail Oh mon dieu Ok donc j'ai plus qu'à aller monter cet épisode Le mettre en ligne pour ce mardi Et on verra ça ensemble Vous verrez ça tout de suite Là j'ai tourné ce matin on est mardi 1er novembre Faut que je le tourne et que je le mette en ligne maintenant Enfin faut que je le monte et que je le mette en ligne Ce qui reste que d'être un petit peu short Pour pouvoir voir la durée qu'il fait Potentiellement Hop On va écouter les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure dans la bêta d'horizon Hop Et hop Et je bouge mon micro On va écouter les amis On va écouter les amis Et on va écouter les amis Sous-titrage ST' 501